Bonjour, c'est Elia et Quantique de Coupleofpixels.be Nous revoilà depuis notre chambre d'antenne à Los Angeles. Un tout petit peu épuisé, je précise quand même. Enfin, en tout cas, moi je suis crevé. Moi, on ne dort pas beaucoup. Mais aujourd'hui, c'était vraiment le vrai coup d'envoi de l'E3, on va dire, avec les trois principales conférences. Il y avait hier celle de Bethesda et aujourd'hui, on a eu Microsoft, Ubisoft et Sony. Ce qui fait quatre conférences et pas trois, mais bon. Non, mais c'était aujourd'hui qu'il y a eu les trois. Hier, c'est Bethesda. Oui, c'est ça. Donc, on fait un petit résumé rapide de ce qu'on a pensé des conférences. Le but n'est pas d'aller dans le détail. Voilà, exactement, on va parler. Il y a quand même beaucoup de choses. C'est un peu notre avis général sur les conférences et ce qu'il faut en retenir. On ne va peut-être pas tout mentionner, mais on va mentionner ce qui pour nous semble le plus important. Tout à fait. Alors, je vais commencer par Bethesda puisque c'est moi qui suis allée. Oui, j'ai été punie. J'ai été punie. Alors, la conférence Bethesda, c'est leur deuxième conférence à l'E3. Donc, ce n'était pas encore beaucoup d'expérience, on va dire. Mais elles sont toujours assez intéressantes. Et on se rend compte que Bethesda est un éditeur dont les jeux commencent vraiment à prendre de l'importance. Alors, il y a Doom qui est sorti il y a maintenant un petit mois. On attendait le suivant de Heat Software. Donc, ils ont annoncé le nouveau Quake qui s'appelle Quake Champions. Retour. Oui. Le retour. Le retour de Quake. Et ce qui a l'air intéressant parce que j'ai regardé les trailers, c'est qu'il y a une fille qui a l'air assez sympa avec des chouettes cheveux bleus un peu lumineux. Oui, tout à fait. C'est au niveau du design, il a l'air assez chouette. Par contre, c'est une exclu PC. Il n'y a pas de titre console pour l'instant. Et c'est très orienté compétitif. Donc, e-sport. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ça avait l'air d'être... Ce que j'ai vu qu'entraillère, il n'y avait pas l'air d'avoir d'histoire. Voilà. Plus des combats entre gens. Je pense qu'on va voir ce que ça va donner. On n'a pas encore eu beaucoup d'infos. Mais ce qu'on en a vu, c'est du Quake. Clairement. Pour ceux qui l'ont connu à l'époque, en tout cas. Ensuite, il y a eu Skyrim, la Special Edition. Donc, en fait, c'est le remaster du dernier Elder Scrolls. En fait, on peut simplement dire ça. En particulier pour les consoles. Parce que sur PC, il y a des modeurs qui ont fait des merveilles. Mais sur console, c'est vrai qu'ils commençaient à être... Et ils ont fait une petite vidéo avant, après. C'est quand même assez impressionnant. Ça a l'air vraiment réussi. Et surtout, maintenant, on aura les modes. On aura les modes sur console aussi. On aura les modes sur console aussi. Ça, c'est vraiment une spécificité de Bethesda. Puisqu'ils vont faire la même chose. Et ils ont déjà commencé à le faire pour Fallout 4. Donc, ils ont vraiment envie d'apporter ça sur console. Ça, c'est cool. Voilà. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de Elder Scrolls Seals. Oui. Puisqu'il n'y a que ce remaster. Non. Mais ils continuent un peu le online avec des nouveautés à voir. Alors après, il y a eu, pour moi, la grande annonce de cette conférence. C'est la renaissance de Pré. Parce que Pré 2 avait été annoncé il y a déjà un bon moment. Ah oui. Et puis, on n'en a plus entendu parler. Et là, tout à coup, on a vu Pré sans 2. Donc, a priori, c'est un reboot. Et développé par Arkane Studio. Donc, ils sont les papas de Dishonored 2. De Dishonored 2. Oui. Mais justement, à la vue du trailer, on se rend compte que ça a l'air de ressembler beaucoup à Dishonored. De point de vue, point de vue. Parce qu'avant, c'était plus un TPS. Et alors que maintenant, ça va vraiment être vu FPS. Et on sent la patte Dishonored. On sent la patte des gens d'Arkane qui sont quand même des très, très, très bons studios de développement. Enfin, à voir parce qu'on n'a vu qu'une cinématique. Surpris, on n'en a pas vu grand chose. Mais non, la cinématique avait l'air intéressante. Oui, oui. Donc, voilà. Il faudra attendre un petit peu. Et puis, le gros morceau de la conférence, c'est tous les détails sur Dishonored 2. Donc, on a vu beaucoup de gameplay. Toujours la spécificité de pouvoir choisir son personnage. Donc, il y a toujours Corvo du premier épisode. Mais il y a aussi Émilie maintenant. Donc, on a ses personnages féminins et masculins. Alors, il y a le design qui fait qu'on a plutôt une préférence pour l'un ou pour l'autre. Je sais que tu préfères Émilie. C'est ton truc. Moi aussi, je dois dire. Mais il y a aussi au niveau du gameplay des différences entre les deux personnages. Donc, ça, ça va vraiment être intéressant. Pour le reste, Dishonored 2, c'est du Dishonored. Donc, c'est un jeu d'infiltration. On peut évoluer un peu comme on veut. Voilà, ça reste un peu comme ça. C'est un peu, je trouve, un peu moins steampunk que le premier. On remplace l'huile de baleine plus par des éoliennes et la force du vent, ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de verticalité dans les niveaux aussi. Donc, ça, c'est un peu les spécificités. Et le temps, tu avais parlé. Oui, tout à fait. Ils ont montré en fait un niveau un peu spécial où on a une moitié d'écran ou à peu près, où on voit le passé et le reste où on voit le présent. Et on peut jouer comme ça entre les deux. On n'a pas tout compris, mais ça a l'air quand même assez original, on va dire. Voilà, ça, c'était les grandes nouvelles pour Bethesda. Il y avait une dernière nouvelle, c'est le fait qu'ils se lancent dans la VR aussi. On pouvait s'en douter, donc ils ont officialisé le truc, notamment en montrant des premières démos sur Doom VR et Fallout 4 VR. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de les essayer, mais ça promet quand même pour le futur de se lancer là-dedans. Et aussi qu'ils continuent à développer des DLC pour Fallout 4 et Fallout 4. Voilà, c'est un peu les nouvelles plus classiques. Voilà, ça ne va pas s'éterniser là-dessus. Exactement. Donc, on passe maintenant à Microsoft. Alors, Microsoft, c'est moi aussi qui l'ai faite. Mais oui, en fait, moi j'étais… Pendant que tu faisais ton shopping, j'allais à toutes les conférences. Ben oui. Donc, voilà. Alors, chez Microsoft, il y a eu pour moi deux parties. Il y a une partie annonce hardware, avec la grosse annonce et l'officialisation du projet Scorpio, qui est leur toute nouvelle console, qui est un peu une Xbox One 2, on va dire. Xbox One 2, oui. Voilà. Donc, en fait, avec une grande caractéristique qui est beaucoup plus puissante. Donc, clairement, ils se préparent au jeu 4K et à la VR, parce qu'ils ont parlé de VR, même si on n'a toujours pas de casque ou d'officialisation de casque pour la Xbox One. Donc, voilà, ils ont parlé de ça. Maintenant, c'est vraiment une annonce. On sait que c'est prévu pour fin 2017, donc il y a encore le temps. Elle sera très puissante, mais à quoi est-ce que ça va ressembler fin 2017 par rapport à un PC, par exemple ? C'est encore difficile à dire. Donc, clairement, Microsoft donne un peu l'impression de dire, OK, la génération actuelle de consoles, on a perdu, entre guillemets, on sort cette console-là le plus vite possible. Mais néanmoins, on se prend le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Mais ça donne un peu l'impression qu'ils veulent passer à une nouvelle génération de consoles, même s'ils ont quand même bien précisé que la Xbox One et tous les jeux Xbox One seront parfaitement compatibles. Donc, on n'abandonne pas les vieux jeux, mais enfin, il faut quand même être réaliste. Si on a une console qui est quatre fois plus puissante ou plus ou moins quelque chose comme ça, tous les joueurs auront envie de passer à la suivante. Oui, il faut voir si il y aura les sous aussi, parce qu'une nouvelle console... C'est ça, ça, on ne sait pas. Et la deuxième grosse annonce, c'est une Xbox One Slim. Donc là, c'est vraiment la Xbox One qu'on connaît, mais en plus petit, en plus joli quand même. Ça fait un peu moins magnétoscope des années 80, avec une alimentation intégrée notamment, ce qui est quand même pas mal en termes de design. Voilà, pour le reste, c'est une Xbox One. Et c'est prévu pour haute, normalement. Tout à fait. Et alors, la troisième annonce qui, moi, m'a plutôt enthousiasmé. Je ne suis pas un grand fan Xbox, mais ça, ça m'a vraiment plu. C'est les manettes customisables. Donc en fait, ce n'est jamais que du skinning, comme on peut le faire avec les manettes, déjà aujourd'hui, mais officiel par Microsoft. Et donc, ils annoncent 8 millions de combinaisons possibles, de couleurs, de boutons. Enfin, voilà, on va vraiment pouvoir faire ce qu'on veut. On va pouvoir mettre un nom sur la manette. C'est le genre de truc qui, moi, me plaît vraiment. Donc, c'est vraiment une bonne idée. C'est sympa. C'est une bonne idée de rendre ça officiel. Donc, voilà. Par contre, je pense que les sociétés qui sont spécialisées dans le skinning, elles sont un peu moins contentes. Oui, ça, c'est vrai. Voilà, ça, c'était pour tout ce qui était hardware. Oui, on peut peut-être dire aussi cette histoire de langue des pays. Oui, il va y avoir un update du Xbox Live. Alors, il y a eu plein d'annonces communautaires qui, moi, ne me touchent pas beaucoup. Donc, je ne reviens pas trop là-dessus. Par contre, il y a un truc qui nous intéressait vraiment. C'est le fait qu'on va pouvoir désynchroniser la langue et le pays. Alors, ça peut paraître une bêtise. Mais, par exemple, pour nous, voilà, on prend la Belgique. Si on prend le Xbox Live belge, on est obligé de jouer en néerlandais ou en français. On ne peut pas choisir l'anglais. Donc, si on veut jouer un jeu en anglais, on était obligé de se mettre en Angleterre. Donc, avec le Xbox Live anglais. Ce qui était quand même un peu pas pratique, on va dire. Donc, le fait qu'il désynchronise ça, ça, c'est quand même une valeur ajoutée. Tout à fait. Voilà. Alors, ensuite, au niveau jeu, ça a été un peu malheureux quand même. Il n'y a pas eu énormément d'annonces. Il y a trois grandes annonces pour moi qui sont de jeux vraiment nouveaux. C'est Dead Rising 4 qui a été annoncé. Bon, c'est un Dead Rising. On n'en a pas vu énormément. Il n'y a pas eu de grandes surprises. Ça va rester sympa, je pense. Par contre, je ne pense pas que ce sera une exclue Xbox One comme le précédent. Il arrivera sûrement avant. Mais la communication n'était pas 100% claire. Donc, je ne suis pas certain. Mais à mon avis, ce sera plus les DLC ou ce genre de choses-là qui arriveront d'abord sur Xbox One. Ensuite, il y a eu State of Decay 2. Je ne sais pas non plus l'annonce la plus sexy du monde. Le premier State of Decay était très sympa. C'est un bon jeu de gestion et de survie zombie. Ce n'est pas non plus, pour moi, le jeu du siècle. Il faut être clair. Et alors, il y a l'annonce qui plaira sans doute le plus au fan Xbox. C'est Halo Wars 2. On l'attendait depuis pas mal de temps. Il a été officialisé cette fois-ci. Bon, maintenant, ce n'est pas un jeu qui est typé console. C'est quand même du jeu de stratégie. Voilà. Moi, ça ne me fait pas grand-chose. Mais c'est vrai que les fans Halo vont être contents de pouvoir retrouver un univers qu'ils connaissent. Sinon, il y avait aussi les annonces attendues. Voilà. Tu peux le faire. Oui, c'est donc, comme d'habitude, on a le Gear of War 4, cette fois-ci. Et aussi Forza Horizon, le troisième. Oui, le Forza Horizon. On sait de toute façon qu'il y a un Forza chaque année. Une fois un Forza classique, une fois un Forza Horizon. Ici, il y a un Forza Horizon 3 qui se passera en Australie. Avec une spécificité, c'est qu'on pourra faire toute la campagne en coop à 4 joueurs. Ce qui est quand même sympa quand on veut jouer en groupe. Pour le reste, le jeu est très beau. Ça va être un très beau Forza. Mais on savait qu'il allait arriver. Donc, ce n'est pas vraiment une annonce qui a levé les foules, on va dire. Voilà. Alors, pour le reste, ils ont aussi parlé de Final Fantasy XV. On a vu une nouvelle démo. Qui a été intéressante parce qu'elle a montré un gros combat. Par contre, c'était un peu chaotique. On se dit que la caméra, elle faisait beaucoup de zoom avant, arrière. Bon, ça ne m'a pas vraiment convaincu sur ce que ça va donner au final. Je pense que le jeu en lui-même sera toujours bon parce qu'il y aura le grand monde ouvert. On se dit qu'il y a beaucoup de temps à découvrir. Le système de combat, je pense qu'il va vraiment falloir le pratiquer pour voir si ça fonctionne. Et peut-être que la personne qui jouait n'était pas... C'est vrai qu'il me donnait l'impression d'avoir eu du mal. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose. Ah, il y avait Tekken 7 aussi qui a été annoncé. Avec une présentation assez intéressante dans le sens où ils ont mélangé, en fait, dans le mode solo, les morceaux de cinématiques qui vont un peu raconter l'histoire avec des combats. Et avec vraiment une fluidité entre les deux qui est assez intéressante. Donc, le jeu est vraiment très beau. Et donc, ça, c'était la conférence It's Box. Oui, je pense que... Enfin, Microsoft, pardon. Oui, Microsoft. Oui, je pense qu'on a dit le principal de ce qui s'est passé. C'était une conférence assez molle, j'ai trouvé. De belles annonces hardware, mais pas forcément inoubliables non plus. Scorpio, c'est... Voilà, c'est bon, dans longtemps, on va voir ce que ça donne. Et au niveau software, pas grand-chose à se mettre sous la dent quand même. Ensuite, Ubisoft. Oui. Qui est encore une que j'ai faite seule. Oui. Sony, tu l'as fait avec moi, donc là, tu pourras en parler. Alors, Ubisoft, c'était, je dirais, globalement une bonne conférence. On ne s'est pas embêtés. Ça a manqué d'un peu de rêve. Donc, on va un peu détailler, mais il manquait un peu de... Voilà, ils n'ont pas montré le nouvel Assassin's Creed qui sortira l'année prochaine. Voilà, c'était... Ça n'a pas été fantastique, mais la conférence en elle-même était solide. Il y avait quand même beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Donc, ça a commencé avec Just Dance, que je cite juste pour dire qu'il y a eu Just Dance. Il n'a pas eu beaucoup d'annonce non plus sur les nouveautés. Donc, ce sera plus... Ça ressemble à du data disk, à mon avis. Voilà, on aura un set de chansons, un data disk. Ah, c'est pas très clair pour moi. Pour moi, c'est clair. Voilà. Donc, voilà. Donc, à mon avis, on aura des nouvelles chansons, mais ça s'arrêtera là. Après, il y a eu South Park. The fractured butthole. Non, butthole. Butthole. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas prononcé ce mot-là. Et là, ça allait très sympa. Sinon, tu rajoutes juste un mot quand même. Donc, ça a l'air très sympa. Oui, je t'écoute. Mais je ne sais pas, c'est toi qui l'as vue. Mais je ne sais pas, tu prends la parole. Donc, je te la laisse. Oui, peut-être que tu t'étais arrêtée. Donc, en fait, ça va vraiment ressembler au précédent. Ça reprend, en fait, à la fin. Et en fait, on va changer la partie médiévale pour une partie supérieure. C'est essentiellement ça. Maintenant, l'humour, c'est l'humour South Park à tous les niveaux. Donc, j'avais adoré le premier. Je pense que c'est parti pour un nouveau, un truc excellent. Et donc, ça sort déjà le 6 décembre. Oui, tout à fait. Ensuite, ils ont montré le Ghost Recon Wildlands, qui est un peu le prochain gros titre Tom Clancy. Donc, c'est toujours sur le trafic de drogue en Colombie ou en Bolivie. Enfin, je ne sais plus dans quel pays c'est. Mais c'est en Amérique du Sud. Avec vraiment des morceaux de copes, vraiment très intéressants. Je pense que ça va être un bon jeu. Maintenant, je crois qu'il va falloir le pratiquer pour vraiment voir comment ça se joue. Et alors, je ne sais pas lire la date. Mais toi, tu as de bons yeux. Je ne sais plus, 7 août, je pense. Non, ce n'est pas le 7 août. Oui, 7 mars. C'est plutôt le 7 mars. Ça aurait été rapide. Oui. Mais bon. Oui. Voilà. 7 mars 2017. Et alors après, moi, je n'ai pas de bons yeux. Donc, tu vas dire le prochain jeu que tu as mis sur ta liste. Eagle Flight. Alors, Eagle Flight, c'est le jeu VR. Alors, la démo était assez comique puisqu'il y avait le fondateur d'Oculus qui était là pour jouer avec. Le jeu a l'air vraiment intéressant parce que c'est des espèces de capture de flag, en fait. On doit attraper un lapin et aller l'amener à un endroit pendant que les autres nous poursuivent et essayent de nous le voler, en gros. Maintenant, je vais être honnête, dans la salle, on n'a rien compris. Ça avait l'air très comique, ce qu'il faisait. Mais c'est le problème de la VR. C'est que, à moins d'y jouer, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, voilà, c'est à essayer pour moi. Voilà, ensuite, il y a Fort Honor aussi. Alors, Fort Honor, qu'on avait déjà vu l'année dernière, qui se montre un peu plus, avec une date de sortie aussi courant février, je pense. Oui, le 14 février. C'est pour la Saint-Valentin, donc... Voilà. C'est pas du tout un cadeau sanguinolant. L'intérêt de Fort Honor, c'est qu'on avait vu déjà les chevaliers et les samouraïs. Ici, ils ont présenté les vikings, donc la troisième classe. Et puis, surtout, ils ont un peu plus parlé du mode solo, puisqu'on pensait que ça allait être un peu une espèce de jeu uniquement multi, etc. Bon, clairement, ce ne sera pas le cas. Il y a un vrai mode solo, avec une histoire qui a l'air un peu compliquée, quand même, parce que les samouraïs, les chevaliers, les vikings qui se retrouvent au même endroit pour lutter pour les mêmes terres, c'est après une catastrophe mondiale. Enfin, voilà, ça a l'air un peu bizarre. C'est vrai qu'il y a un truc... Mais si on a un vrai mode solo, je pense que ça va rendre le jeu intéressant, parce qu'au niveau du gameplay, il a l'air toujours aussi réussi. De toute façon, les modes solo sont toujours intéressants, dans le sens où, au moins, on apprend à jouer cette action. Mais ici, ça a vraiment l'air d'être un vrai mode solo. Ce n'est pas un gros tutoriel. Mais bon, on va sans doute y jouer demain, donc on va voir. Sinon, il y a aussi Star Trek. Oui, Star Trek, là, on re-saute sur la partie VR. Ça, ça a l'air quand même aussi un peu minable. Je ne vais pas être méchant, mais c'est le cas. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas beau. Et ça a l'air très statique, quand même. Maintenant, les fans de Star Trek, je pense, vont être aux anges. Mais ça consiste en quoi, en fait ? C'est ce que j'allais dire. Voilà. En fait, c'est une simulation où, en gros, on peut jouer à l'équipage de l'Enterprise. Et chaque joueur joue un rôle défini. Donc, il y a celui qui fait le capitaine, il y a celui qui fait l'ingénieur, il y a celui qui... Enfin, voilà. Chacun a son rôle dans le poste de pilotage. Et tout ce qu'on en a vu, c'est avec ça, ben voilà, on contrôle le vaisseau, on tire, on se déplace. Voilà. On ne sait pas trop ce que ça va être réellement. Ça m'a un peu fait penser à un autre jeu qu'ils n'ont pas présenté ici. C'est le jeu que tu avais vu en VR. Ah oui, les loups-garous. Les loups-garous, oui. Ils n'en ont pas parlé ici, mais ça m'a fait un peu penser à la même chose. C'est statique. Oui. Ça va sûrement être chouette pour les fans de Star Trek, mais voilà. Le reste, je ne sais pas trop. OK. Sinon, il y avait aussi Watch Dogs 2. Alors, il y a Watch Dogs 2. Donc, il avait été officialisé il y a quelques jours. Ici, on en a vu un peu plus. Personnellement, je n'étais pas un grand fan de Watch Dogs 1. J'aurais trouvé que c'était un bon jeu, mais... Mais sans plus. Sans plus, ça ne m'avait pas... Donc, quelle étincelle. Voilà, c'est ça. Ici, l'environnement me plaît déjà plus parce que c'est San Francisco, donc c'est la côte ouest. C'est beaucoup plus lumineux. Ça fait penser à GTA, il faut être honnête. C'est tout à fait ça. Au niveau du hacking, ça a l'air beaucoup plus facile à utiliser que dans le premier, avec beaucoup plus de possibilités. Quand on regarde jouer, en tout cas, on passe de hack en hack, mais avec une facilité déconcertante. On peut contrôler les voitures. Enfin, on peut faire plein de trucs. Ce que j'ai vu, ça ne m'a toujours pas donné l'étincelle. Donc, à voir quand on l'a en main. Voilà. Maintenant, ceux qui ont bien aimé le premier, je pense qu'on peut l'acheter les yeux fermés. Et attention, petite annonce aussi sur Watch Dogs. Il y aura un film. Donc, ça a été un peu l'annonce de la conférence. C'est un film Watch Dogs, en fait. Mais déception par rapport au film d'Assassin's Creed. Il y a eu un petit bout, Assassin's Creed, où ils ont montré en fait quelques scènes inédites du film. Et à ce moment-là, tout le monde a espéré que Michael Fassbender fasse une apparition sur la scène. Mais non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Je t'en aurais voulu s'il avait été là, parce que j'aurais bien aimé le voir. Oui, mais Isha Tyler, la présentatrice de la conférence, a été très déçue aussi. Je la comprends. Elle a même dit qu'elle faisait des rêves de lui nu. Oui, carrément. Oui, non, mais elle était en forme. Peut-être que je fais la même chose, mais je ne le dis pas. Non, mais c'est vrai. Déjà que tu te fais draguer pendant que tu fais ton shopping, quand je ne suis pas là. Oui, mais bon. Voilà. Voilà. Enfin, et la dernière annonce... Alors, la dernière annonce, c'est un peu toujours le jeu surprise de fin de sa conférence. Cette année, c'est Steep. Donc, c'est un jeu qui se passe dans les Alpes. Et voilà, on a vraiment les Alpes qui sont reproduites. Et on peut faire du snowboard, du ski, du parapente. Vraiment un peu tous les sports extrêmes qu'on fait à la montagne. C'est censé être très social. Donc, le but, c'est de faire tout en même temps avec des amis, etc. Ça a l'air très sympa à jouer. Ça sort en décembre, donc c'est assez vite. Bon, maintenant, ce n'était pas forcément l'annonce feu d'artifice. Comme il y avait certaines années. Même Wildlands l'année dernière, qui pouvait être un peu décevant parce qu'on pouvait dire encore un shooter. Oui, enfin, bon, c'était quand même un gros jeu. Ici, c'est quand même un peu un niveau en dessous. Mais ça a quand même l'air très sympa. Moi, j'aimais beaucoup SSX dans le temps. Donc, j'espère que ça va être de ce niveau-là. Je pense que ça va être un peu près de ce niveau-là. Ça va vraiment être intéressant, je pense. Et puis, ce qu'il faut quand même encore dire, c'est le petit speech de Yves Guimaud à la fin, qui a insisté lourdement sur la liberté d'Ubisoft, qui est une grande famille et qui permet à la créativité de s'exprimer. Et là, c'est clairement un message adressé à Vincent Bolloré. Il y a Vivendi qui essaye de racheter Ubisoft et à faire des choses qui n'ont pas l'air très sympathiques. Donc, il a lancé ce message-là. J'ai trouvé que ça valait la peine de le signaler parce que je crois qu'il a raison. Non, c'est clair que si Ubisoft se fait racheter par Vivendi, on peut avoir un peu peur. On a vu ce que Vivendi a fait avec Activision. Oui, voilà. Ça ne rassure pas. Voilà. Et voilà. Et après, on est arrivé à la dernière conférence de la journée. Sony. Et là, j'étais là. Tu étais là. Et je pense que tu as eu la conférence la plus intéressante parce que c'était une très bonne conférence. C'est clair que ça a été annonce sur annonce et ça ne s'arrêtait plus. Surtout que pour une fois, il n'y avait pas vraiment de présentateur. Enfin, il est venu, mais il venait trois secondes. Et puis après, il laissait toutes les annonces se dérouler. Pouf. Et puis après, c'était waouh. Ah oui, mais c'était l'un derrière l'autre. C'était dense. Il y a eu plein d'exclus. Et puis avec une mise en scène terrible à chaque fois. Vraiment impressionnant. Et surtout, il y a eu plein d'exclusivités qui ont été annoncées, qui n'étaient pas connues. On a eu des nouvelles des jeux de l'année dernière. Pour moi, c'était vraiment la meilleure conférence. Elle était presque meilleure que celle de l'année dernière. Ce qui n'est quand même pas facile. Donc, voilà. Mais donc, commençons. Première chose, départ en fanfare avec un reboot de God of War. Qui change complètement parce que ça devient une espèce de TPS. Où on voit vraiment une évolution. C'est un gameplay totalement différent. Voilà comment ça tombera dans la suite. C'est différent. Mais tu retrouves quand même la patte God of War. Oui, oui. Mais voilà. Alors après, on retrouve Kratos vieux. Mais pas vraiment. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment lui. Parce qu'il est avec un petit garçon. Des fois, j'hésitais. Pour moi, c'est lui. Oui, je pense aussi. Parce qu'il se ressemble vachement. Mais je pense que ça va être intéressant. Et ça a mis tout de suite l'ambiance dans la salle. Mais on sait que c'est... On voit vraiment que c'est un reboot. Parce qu'il est avec un petit garçon qui... Oui, non, mais c'est un reboot. Clairement. Donc, voilà. Et on était à fond. Tout le monde... De toute façon, quand il est apparu sur l'écran, tout le monde a hurlé. Mais bon, on est en Amérique. Ça hurle beaucoup, très vite. Ils aiment bien. Voilà. Ensuite. Ensuite, on a eu un nouveau jeu. Qui s'appelle Days Gone. Et qui ressemble beaucoup à Last of Us. Oui, énormément. Donc, au début, moi, personnellement, j'ai cru que c'était Last of Us 2. Mais non. Ensuite, on s'est dit, c'est un spin-off. Oui, voilà. Et les personnages vont apparaître. Ça ressemble vraiment à Last of Us. Oui, mais en fait, pas du tout. Avec l'ambiance zombie, etc. Ça y ressemble vraiment. Maintenant, après, dans la fin, de la conférence, on a vraiment vu une partie live de démo. De gameplay, oui. Et là, on se rend compte que ce n'est pas Last of Us du tout. Du tout. Parce que les zombies sont très rapides. Il y en a des centaines à l'écran qui poursuivent le héros. ça a l'air vraiment très réussi. Si ils arrivent à coller à ça une narration du niveau dans Last of Us, ça va être de nouveau un magnifique jeu. C'est clair qu'il a l'air très chouette. Ensuite, ils ont parlé de Last Guardian. Voilà. Là, on sort un peu dans les exclus. Enfin, c'est une exclue, mais on sort des nouveautés. Oui. Parce qu'il avait été présenté l'année dernière. C'était un peu l'arlésienne quand même, un du jeu vidéo. Ça fait presque dix ans qu'il avait été annoncé. Mais cette fois, on a une date. Il y a une date de sortie. Le 23 octobre. C'est vraiment incroyable parce qu'on n'aurait jamais cru que ce jeu sortirait un jour. L'année dernière, il est ressuscité et cette année, il sort. Et voilà. Et au niveau du gameplay, on ne va pas en dire beaucoup parce que je vais l'essayer vendredi ou jeudi plutôt. Mais voilà, on n'en a pas vu grand-chose. C'était très court pendant la conférence. C'était très proche de ce qu'on a vu. C'est la date. C'est très proche de ce qu'on a vu l'année dernière. Il va vraiment falloir le prendre en main. Ensuite, on a vu Horizon Zero Dawn. Voilà. Là, on en a vu beaucoup plus. Oui. Il y a eu toute une séance de gameplay où on a vu plusieurs choses. On a vu que c'était un vrai RPG d'action. Oui. C'était vraiment ça. Ça ressemble beaucoup à Tomb Raider, je trouvais, à certains côtés avec la roue et tout ça. Oui, il y a des éléments. Des éléments, mais aussi avec l'élément technologique qui rajoute, qui est sympa. comme il faut hacker certaines bestioles pour les utiliser comme montures et tout. Donc, franchement, je pense qu'au niveau narratif, ça va être un jeu qui va être très intéressant aussi. Oui, ça aussi. Sachant que nous, on aime bien les jeux narratifs. Je pense qu'il va être très réussi. Et puis, c'est une chouette héroïne, en tout cas. Elle a l'air intéressante aussi. Et les graphismes sont bien. Voilà. Maintenant, le jeu a été retardé au mois de mars 2017. Donc, il va y avoir encore un peu le temps. Mais ici aussi, on va pouvoir y jouer. Donc, on va pouvoir donner un avis un peu plus complet. Oui. Ensuite, on a vu un trailer de Detroit par Quantic Dream. Un nouveau Quantic Dream. Oui, oui. Qui a l'air très sympa. Et là, le précédent, on voyait vraiment une androïde alors que là, c'était un androïde qui était en scène. Et ça mettait l'accent sur le fait qu'on aura plein de choix et qu'il n'y aura jamais vraiment de mauvais choix. Plein de combinaisons différentes. Oui, dans tous les sens. Et on voyait toutes les différentes possibilités que... Enfin, certaines des différentes possibilités de ce que donnerait... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est encore une fois l'aspect dramatique de la scène qui montre un androïde qui prend une petite fille en otage qui menace de se sauter avec elle et un autre androïde qui essaye de sauver la petite. Oui. Allez, on voit le côté dramatique que David Cage aime apporter dans ses jeux. Tout à fait. Avec la gamine qui tombe dans une des fins avec l'androïde. Voilà, enfin, c'est... C'est ça, en fait, il y a toutes les fins. Je pense qu'il va être excellent. Il y avait toutes les fins possibles. Elle mourait, elle ne mourait pas. L'androïde mourait ou l'autre androïde. Enfin, moi, de toute façon, je suis fan de Quantic Trip, donc, c'est déjà bon. Ils ont déjà gagné avec moi. Alors, ensuite, ils sont passés à la VR. Il y a eu un gros morceau VR. Et là, c'était très intéressant parce qu'ils ont commencé à montrer un passage en VR. On disait, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Qui était en fait présenté comme un spin-off d'une démo technologique qu'ils ont montrée l'année dernière. Oui. Et après, ils en montrent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. On se dit, c'est long. C'est quand même long. Et en fait, c'était Resident Evil 7 qui a été officialisé sur PS4 en exclu. Il y avait des rumeurs qui le disaient. Là, c'est confirmé. Et puis surtout, qui est jouable en PSVR. Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas beaucoup de détails sur est-ce que c'est tout le jeu ? Est-ce que c'est juste un petit morceau ? On ne sait pas. A priori, ça a l'air d'être tout le jeu tel qu'ils l'ont présenté, en tout cas. Mais c'est ça. Mais voilà, enfin, à voir, mais ça a l'air exceptionnel. Et surtout, c'est le genre de jeu qui se prête bien à la VR. ça va nous faire sursauter. J'avais joué à la démo technologique Kitchen qui présentait ça et c'était fabuleux. Ce n'était pas du tout interactif. On regardait juste quelque chose, mais on était dedans. On avait peur. Enfin, ensuite, ils sont passés à Star Wars Battlefront X-Wing VR Mission. En fait, après, ils sont passés à toute une série de jeux triplés, mais des petites démos VR qui vont être intégrés dans le jeu, notamment Star Wars, le Battlefront. On va avoir une mission en X-Wing Star Wars qui a l'air très chouette. Voilà, et alors après, on a un autre jeu, un VR. Oui, une belle annonce, je trouve, parce que moi, j'étais une fan de ces jeux parce qu'il s'agit de Batman Arkham. Voilà. Donc, on n'a pas beaucoup de détails, par contre, sur le contenu. On n'a rien vu, en fait. On a juste vu le titre Batman Arkham et Rocksteady. Oui, il y avait une petite cinématrice. cinématique avec la voix du Joker qui parlait. On ne sait même pas si ça va être sur un jeu en particulier toute la série ou... Ou une expérience. Voilà. On ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler, mais enfin, l'annonce est quand même chouette. On va voir ce que ça donne, mais on a hâte de voir. Voilà. Et alors, le jeu suivant, c'est Final Fantasy XV. Exactement. Qui, lui, est plus clair dans ce qu'il propose. Donc, ils appellent ça une expérience VR. Oui. Il propose, en fait, de jouer en tant que pronto. Oui. Et en effet, on le voit qui tire avec ses pistolets ou je ne sais plus quel art. On est à la place du personnage. C'est de la VR. C'est de la VR. Alors, ce que j'ai trouvé très comique quand même dans la démo qui est montrée, c'est un des personnages du Boys Band de Final Fantasy XV qui a carrément le PSVR sur la tête. Ça, j'ai trouvé ça quand même vraiment comique. C'est chouette. Alors, on continue sur le jeu suivant qui était encore un jeu VR. Mais oui, c'était Call of Duty aussi. Alors là aussi, c'était comique parce qu'au début, on ne voyait pas que c'était Call of Duty. C'était juste un jeu dans l'espace où il y avait du shooter. Oui. On voyait que c'était de la VR parce que c'était quand même pas très joli. Mais par contre, le gameplay, moi, semblait plutôt bien. Et puis, on a vu après que c'était le Call of Duty Infinite Warfare dans sa version VR. Et moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Oui, ça avait l'air assez sympa. Surtout, il se baladait dans l'espace avec un petit grappin. Avec un harnais qui tirait. Qui tirait, qui sautait de débris en débris. et ça avait l'air plutôt pas mal. Je me suis dit que ça allait faire du bien un peu à la licence après le bashing qu'elle avait subi sur son dernier trailer. Mais surtout, ça avait l'air aussi ça, le gameplay de personnages, on va dire, avec un gameplay aussi dans un avion, enfin, un vaisseau spatial. tout à fait. Mais ça avait l'air vraiment pas mal en tout cas. Et puis, encore une fois, c'est un jeu VR dans un shooter. donc un jeu finalement classique. Et donc, on va vraiment pouvoir voir qu'est-ce que donne la réalité virtuelle dans un jeu finalement classique. Donc, c'est intéressant. Tout à fait. Ensuite, ce qu'il y a eu, c'est l'annonce du remake. Du remaster, plutôt. Du remaster. De Crash Bandicoot. De Crash Bandicoot, exactement. Ou plutôt, des trois premiers Crash Bandicoot. Donc là, Naughty Dog s'est un peu fait plaisir. Et ils ont vu que le petit niveau Crash Bandicoot dans Uncharted 4, ça avait bien plu. Ils se sont dit, la bonne affaire, le remaster. Parfait. Voilà. On n'en a rien vu, on ne sait rien du reste. Mais bon, voilà, les fans de Crash Bandicoot de l'époque, ils seront contents. Surtout que Crash Bandicoot va devenir un personnage dans le nouveau Skylander. Oui, tout à fait. En plus. Donc ça, c'est cool. Surtout, le nouveau Skylander va permettre de créer aussi ses propres Skylanders. Donc, voilà. Et donc, on aura Crash Bandicoot en personnage. c'était sympa. Alors après, il y a eu l'annonce un peu star. Voilà, en fait, c'est l'arrivée des stars. L'arrivée de Kojima qui était vraiment présenté mais comme le héros du jeu vidéo. Il a eu une entrée en scène. Voilà, c'était pire qu'un match de boxe. C'était incroyable. Avec la standing ovation, il était vraiment accueilli comme le sauveur. et ça fait plaisir de le voir quand même parce que vu comment il s'est fait quand même un peu jeté par Konami, ça fait plaisir de voir qu'il est déjà là de nouveau à l'E3 avec un nouveau jeu. Donc, puisqu'il a présenté un jeu, je ne me souviens plus du nom, c'est Death Stranding. Oui, Death Stranding. Alors, on n'en a rien vu, on a juste vu une cinématique. Ce qu'il faut quand même indiquer, c'est que c'est avec Norman Reedus, le fameux acteur de Walking Dead qui jouait dans P.T., la fameuse prequel du Silent Hill qui a été annulée. Enfin, voilà, toute une histoire avec Konami. Donc, ils recollaborent de nouveau ensemble. Ça a rendu la salle complètement folle. Quand ils ont vu Norman Reedus, ils étaient à fond. C'était des cris, des hurlements. Il y a eu des syncopes dans le public. Enfin, c'est incroyable. L'univers a l'air complètement fidèle à Kojima, on va dire. Parce qu'on voit vraiment le personnage de Norman Reedus qui a son bébé, qui le perd et qui a l'air d'avoir été enceinte de lui. Oui, c'est à fait. C'est assez intéressant comme concept. Et ça doit être assez aussi symbolique de ce qui s'est passé avec Kojima et Konami. Et son bébé. Son bébé qui a été enlevé. Et voilà, c'est un peu ce qui arrive dans la cinématique. Et puis, on peut espérer de nouveau un jeu qui va être très narratif à la Kojima. Je ne suis pas du tout un grand fan de Metal Gear Solid, mais par contre, la narration de ce jeu est fantastique. On voit que c'est un fan de cinéma. Il n'y a rien à faire. Et enfin, la dernière annonce à laquelle on ne croyait pas vraiment. C'était une rumeur qui circulait. Et donc, ça a été bien confirmé. Insomniac Games qui était passé chez Microsoft pour leur dernier jeu. Ici, ils reviennent clairement chez Sony avec un nouveau titre. Spider-Man. Avec Spider-Man. Le fameux Spider-Man qu'on espérait. Oui. auquel moi, je ne croyais pas. Franchement, je me disais non, c'est trop tôt. Mais il est là. Eh bien, il est là. Il est bien là. On n'en a vu qu'une cinématique de nouveau. Je ne sais pas encore. Mais bon, on sait ce qu'Insomniac Games est capable de faire en matière de monde ouvert. Moi, ça m'a fait ma journée. J'étais bon. Non, mais c'est clair qu'il a l'ex. En plus, moi, je suis une grande fan de Spider-Man. Donc, je veux dire que je l'attends avec impatience. Alors, le seul élément, c'est qu'on ne sait pas si ce sera une exclu PS4. Oui, ça, on ne sait pas. On peut espérer qu'Insomniac Games a souvent sorti ses jeux en exclu PS4 quand il travaillait avec Sony. Oui. Mais ce n'était pas systématique et ils ont aussi travaillé avec Microsoft. Donc, on pourrait imaginer un jeu qui sort sur les deux plateformes. Oui, c'est vrai que ce n'était pas clair. Ce n'était pas réellement indiqué. Voilà. Et ça, c'était toutes les annonces. Toutes les annonces. S'il faut choisir une conférence, c'est clairement celle de Sony qui a tout détruit sur son passage. Il y avait vraiment... Ça ne s'arrêtait pas. C'était annonce après annonce et hyper impressionnant. Mais Sony, encore une fois, fait un boulot d'enfer parce qu'il y a des annonces, il y a du contenu et il y a une manière de communiquer qui est aussi vraiment faite pour motiver les joueurs et pour leur dire voilà, on fait des jeux pour vous et ça se sent. Mais rien que dans la conférence, le fait que les annonces s'enchaînaient sans qu'il y ait de présentateurs qui viennent, on n'avait même pas le temps de se remettre de la précédente parce qu'il y avait encore un truc au-dessus qui arrivait. Et ce qui est terrible, c'est que c'était comme ça que Microsoft faisait ses conférences il y a 3-4 ans. Et maintenant, en fait, ils ont inversé. Chez Microsoft, c'est beaucoup de blabla, peu de contenu. Et maintenant, Sony a plein de bandes annonces les unes derrière les autres alors qu'il y a 4 ans, c'était exactement l'inverse. Donc voilà, comme quoi les choses peuvent changer. au fil des années. Voilà. Donc ça, c'était notre petit résumé des conférences. À partir de demain, le 3 commence réellement. Donc on a des journées de rendez-vous les uns après les autres et on va bien s'amuser même si on est déjà crevé et qu'on a encore une tonne de choses à faire pendant la nuit. Donc voilà. Et on va vous raconter toute notre expérience dans les jours à venir. On ne sait pas trop quand on va faire le prochain vlog. Oui, c'est ça. Mais on parlera des différents jours qu'on voit ou de ce qu'on fait. Et on essayera quand même de dormir une heure de temps en temps aussi. Voilà, parce qu'on commence à tomber. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis tombée dans la rue. Oui, tu es tombée dans la rue. Je me suis détruit le genou également. Donc voilà. elle sortait d'un magasin de comics. Il faut préciser. Oui, d'ailleurs, j'étais traumatisée parce que je suis tombée sur la boîte de ma figurine et ça, ça va. Oui, alors là, vous ne le voyez pas parce que c'est hors champ mais en fait, juste là, il y a une montagne de sacs. Je pense que quand on rentrera chez nous, on fera une vidéo spéciale de tout ce qu'on a acheté. Oui. Parce que, je reformule, de tout ce que tu as acheté. Oui, mais bon, c'est pour nous deux. C'est pour nous deux. En plus, je t'avais dit que tu pouvais acheter tout ce que tu voulais à condition de revenir en un seul morceau. Ce n'est pas le cas. Oui. Il faut tout ramener. Non, ça ne marche pas et ils ne font pas de reprise. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Voilà. On espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut. Ça nous ferait plaisir. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, à bientôt. Au revoir.